Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous de l'agence qui sera dédiée aux questions de politique de la ville, qui travaille au sein de la NCT. Nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui l'intervention de Rodolphe Thomas, qui je pense que vous le voyez là en image. Merci Rodolphe de prendre du temps pour venir présenter quelques dispositifs portés par la NCT qui se déploient dans le cadre de la politique de la ville. On ne va pas parler de tous les sujets portés par la maison en matière de politique de la ville. Aujourd'hui, on va s'attarder sur trois sujets spécifiques qui sont les questions de formation VRL, la laïcité, la plateforme Grande Équipe de la Réussité Républicaine et après les centres ressources. Voilà à peu près de quoi on va parler. Donc ce qu'on va faire, vous êtes à peu près 360 inscrits. Ça se passe comment ? On va présenter ces trois dispositifs de façon assez concise et rapide. Et pendant tout le long de ces présentations, vous aurez l'occasion de poser des questions via un chat. Et ensuite, nous reviendrons et on répondra autant que faire se peut à vos questions. Voilà. J'essaie d'être très rapide parce que je pense que l'intérêt de l'opération est que vous puissiez nous poser des questions et qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible. On va commencer par les questions de laïcité, si tu es d'accord. Rodolphe, voilà, qui est un sujet qui est toujours à l'ordre du jour et plus particulièrement en ce moment, notamment en lien avec la loi sur le renforcement de la République. Donc je te laisse nous dire quelques mots sur l'enjeu de ce sujet. Et puis nous, on parlera un peu plus spécifiquement des formations sur ces questions-là. – Bien sûr. Écoute, merci François-Antoine. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc très heureux de pouvoir être parmi vous pour échanger ensemble sur effectivement ce qui doit nous animer tous autour des respects et des principes de la République. Et on est sur des sujets d'actualité. Comme tu l'as rappelé, on est sur l'adoption première lecture à l'Assemblée nationale. Donc il y a toutes, il y aura beaucoup d'échanges et de débats autour du respect de la charte de la République et bien sûr de la laïcité. Donc moi, je suis maire, pour celles et ceux qui m'écoutent, qui nous entendent. Donc maire d'Héroville-Saint-Claire, c'est dans le Calvados et c'est une commune de près de 23 000 habitants. Bien sûr, comme tout maire qui se doit, on doit être effectivement très attentif. Bien sûr, au projet de loi, on doit aussi construire, co-construire sur ce que doit être effectivement l'évolution de notre société. Et on le voit depuis maintenant un certain nombre d'années qu'il est très difficile de trouver la bonne adéquation ou trouver la bonne cohésion et de pouvoir rassembler toutes les forces vives autour des valeurs de la République. Et bien sûr, le respect de la laïcité qui est tant attendu par une bonne partie quand même de nos concitoyens. Donc il était encore une fois important de pouvoir échanger ensemble à la fois sur les qualités, les défauts, les forces et les faiblesses de ce projet de loi, mais aussi comment ça se traduit localement depuis un certain nombre d'années. Et donc pour la ville d'Héroville, on a vite pris la mesure et l'urgence de pouvoir être un des acteurs. Quand c'est comme ça, il faut que ça soit porté politiquement par un élu, quel qu'il soit, de toute obédience politique confondue et d'essayer de travailler, de traiter sur ces thématiques ou problématiques de notre société, parce qu'on est une société en pleine mutation à tous les niveaux. Donc surtout avec les réseaux sociaux où on a tendance à dire tout et son contraire. Donc c'est de recentrer, si possible, ce que doivent être effectivement les valeurs de la République et de la laïcité. Alors on s'est vite rendu compte à l'échelle du territoire de la ville d'Héroville que même si on n'est pas dans d'autres grandes métropoles qui sont aussi confrontées à ça, voire de plus en plus fortement confrontées à ces problématiques du non-respect des valeurs républicaines ou du principe de laïcité, c'était d'anticiper. Donc est-ce qu'on attend qu'il y ait un problème sur le territoire d'Héroville ou on observe ce qui se passe dans d'autres territoires et on se dit, attention, ça peut nous arriver nous aussi, essayons d'anticiper, de faire des pathologies, d'être un acteur parmi tant d'autres. Moi je n'ai pas la science infuse en tant que maire, mais de pouvoir s'organiser et de faire en sorte que l'ensemble des agents de la collectivité locale puissent prendre sa pleine mesure pour bien comprendre aussi ce que c'est la laïcité. Parce qu'on s'aperçoit que depuis quand on fait des tests, quand on fait des sondages, on s'aperçoit quand même que la laïcité est totalement, pas totalement, mais presque méconnue. Donc il faut reposer et toujours refaire de la pédagogie et trouver ce consensus autour bien sûr de la promotion des valeurs républicaines. On l'a fait autour, moi ce qui me paraissait le plus simple, c'était le volet associatif ou bien encore culturel, associatif et sportif. Et on s'est rendu compte qu'il était urgent de pouvoir sensibiliser l'ensemble des présidents, des membres associatifs. C'est important, je dis président, mais aussi membre associatif. C'est très important, quand on donne une information, il faut qu'elle soit la plus large possible. Et elle ne doit pas se cantonner à un seul décisionnaire. Donc on a voulu justement insuffler cette dynamique avec l'ensemble des associations sportives. Et puis pour rappeler ce que sont encore une fois les valeurs de la République laïcité, au travers de quelques sénètes pour faire de la pédagogie, à la fois avec une petite dérision, mais qui permet justement de pouvoir cibler surtout les jeunes. Alors on va parler bien sûr de la formation des agents, des adultes, mais aussi il faut essayer de trouver cette bonne adéquation avec les jeunes, donc les mineurs, les ados ou les jeunes majeurs. Et c'est la stratégie qu'on a menée avec le respect de la charte de la laïcité, qu'on ne voit pas, que vous voyez, mais c'est un début qu'on a fait signer à l'ensemble des associations sportives et dans l'ensemble des équipements sportifs, les gymnastes particulièrement, pour bien comprendre qu'il était urgent de travailler. On n'était pas comme ça pour dire, signez-la, on va vous expliquer le sens qu'on doit donner à ces valeurs de la République laïcité. Et on en a traduit, qu'on a fait adopter au conseil municipal, désolé, vous ne voyez pas tout, la situation. Alors je ne sais pas si on peut voir comme ça, mais je pense que beaucoup de... Non, on ne voit pas. C'était la question. Donc voilà, c'était important. Avec simplement un petit bémol pour l'ensemble de nos auditeurs, c'est que, vous voyez, on l'a fait il y a maintenant deux ans, deux ans et demi. Et vous remarquerez sur cette charte de la laïcité et de la républicaine, on avait demandé à ce qu'il y ait le logo de la préfecture. C'était à l'époque, il y a trois ans. Eh bien, la préfecture n'était pas tellement encore concernée. Déjà, nous, c'était une première démarche à l'échelle de notre collectivité. Eh bien, maintenant, c'est du passé. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque, il y a trois ans, trois, quatre ans, on est partis sur une démarche, mais on n'était pas tellement suivis par les services de l'État parce que la charte de la laïcité, c'est nous montrer aussi qu'il y a le logo de la ville, le logo sportif, mais aussi le logo de la Marianne. Et ce n'était pas gagné d'avance. Et à cette époque-là, eh bien, on nous a conseillé de ne pas la mettre. Donc, on a mis simplement les flammes bleu, blanc, rouge. Donc, c'était simplement une petite aparté que je voulais rappeler à l'ensemble de l'auditoire, que quand il y a une collectivité qui s'engage, on voit bien que quand ce n'est pas une loi qui est imposée, les services de l'État, pour certaines, pas tous, parce qu'ils sont très, maintenant, depuis un certain nombre de mois ou d'années, très avant-gardistes et ils nous encouragent à le faire. Mais voilà, c'est simplement une petite aparté. Donc, voilà, tout ça pour rappeler qu'il était urgent de pouvoir travailler, traiter en profondeur ces situations. Et puis, ça crée de la cohésion. Je pense que la formation crée une cohésion, et ça, on s'en est rendu compte, et le respect. Je pense que le respect mutuel, elle passe sur la compréhension et de bien comprendre quels sont les fondamentaux de ces valeurs de la République et, bien sûr, de la laïcité. Et je pense qu'on est dans une société qui doit s'adapter, évoluer, mais sur des bonnes pratiques, tout en respectant la laïcité, et bien sûr, surtout dans des quartiers politiques de la ville, comme les nôtres. Donc, voilà un peu sommairement. Je ne voudrais pas monopoliser mes propos introductifs, mais je voulais simplement contribuer avec l'ensemble de l'auditoire, avec des questions et, bien sûr, des réponses. Voilà, je ne sais pas trop comment on doit aborder cette idée. Merci, Rodolphe. En plus de la charte que tu as mis en place, je crois savoir que tu as fait former beaucoup de tes agents à VRL, au plan de formation VRL. C'est un outil que, là, je parle pour les auditeurs, c'est un outil qui a été lancé par le commissariat général à l'égalité des territoires en 2015, en lien avec le CNFPT, et qui, aujourd'hui, a pris toute son ampleur. C'est une formation qui est destinée à l'ensemble des intervenants qui sont face publique, des agents publics. Au début, initialement, c'était beaucoup orienté sur les agents territoriaux, les agents des collectivités, etc. Ils ont été étendus aux associations. Et donc, c'est une formation très opérationnelle. Ce n'est pas une... Tu me confirmeras l'intérêt de la formation. C'est une formation qui a pour objectif d'apprendre aux agents à gérer des situations concrètes dans leur quotidien, au travail. Voilà. C'est, bien sûr, fondé sur des principes, les principes, mais vraiment apprendre aux gens à gérer les situations de conflits, de stress, etc. Donc, c'est une formation qui est déployée par la NCT, qui, aujourd'hui, on en a formé 40 000 personnes, à peu près, un peu plus de 50 000 depuis 2015. L'objectif de la ministre, là, c'est de passer à 40 000 par an. Et donc, évidemment, c'est un dispositif qui est à disposition des élus locaux et qu'il va falloir qu'on peut aider à déployer fortement dans les territoires. Oui, tout à fait. Nous, on a commencé par les agents qui sont, comme on dit, en front office. Je crois que c'est le rapport, les relations que peuvent avoir l'ensemble des agents, surtout à l'État civil, les relations avec les associations, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et de pouvoir aussi remarquer, d'abord, une autre posture, une autre position. Je préfère une autre position lorsqu'on est en échange direct avec des personnes qui peuvent émettre plutôt des signaux faibles pour le non-respect de ces valeurs de la République. Donc, effectivement, c'est une question de volonté politique. Je crois que c'est… Et Dieu sait que c'est du temps. C'est du temps, mais c'est de l'investissement. Je crois qu'il faut le rappeler. C'est comme toute formation. Elle nourrit, bien sûr, l'ensemble de la cohésion d'une collectivité, mais aussi, ça nous permet aussi de travailler sur de l'investissement. Et comme dans toute formation, on s'investit pour l'avenir et de pouvoir transmettre ces valeurs républicaines qui sont, pour nous, essentielles, et d'avoir vraiment expliqué le sens du comment et pourquoi les valeurs républicaines doivent être les fondamentaux même, comment dirais-je, de notre République, de notre territoire et de la ICD. Donc, oui, avec le CDFPT. Après, c'est toujours un travail de longue amène, ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a aussi d'autres agents qui viennent tous les ans compléter les équipes. Et je n'en faisais pas il n'y a pas longtemps avec d'autres collègues sur la formation, telle que la formation BPGEPS. Je crois qu'on a eu l'occasion de discuter. Et bien, sur les formations BPGEPS, il n'y a pas dans le tronc commun la formation sur les valeurs de la République et de la laïcité. Ça devra justement être abordé, à mon avis, à l'Assemblée ou au Sénat, pour bien montrer que l'écrire, lire, compter, bien sûr, est essentiel. La philosophie est essentielle. Mais justement, on doit faire de la philosophie au travers, justement, de cette laïcité. Et que les formations d'aujourd'hui, elles doivent se traduire sur ce qui se passe, bien sûr, pour demain. Voilà. Merci, Rodolphe. Donc, c'est des formations qui sont plus ou moins courtes, en durée moyenne de deux jours. Et on est évidemment, nous, à la NCT, à disposition de ceux qui souhaiteraient les développer au sein de leur territoire et les proposer à leurs agents, à leurs associations. Voilà. Si tu en es d'accord, Rodolphe, comme ça, parce qu'on a grignoté un peu de temps déjà, on va passer au second, au deuxième item, qui est celui de la qualification des acteurs de la politique de la ville. Et en des termes plus triviaux, je dirais, la nécessité de faire travailler les gens en équipe. Toi, c'est pour ça qu'on t'a choisi, entre parenthèses, on t'a demandé d'intervenir, parce que, de ce point de vue-là, dans ton territoire, c'est assez exemplaire. L'importance du travail en équipe, en fait, et de la nécessité de faire naître un collectif sur ton territoire pour permettre le déploiement des dispositifs, en fait, aussi simplement que ça. Oui, quand on a dit ça, on n'a tout dit rien dit, mais c'est tellement évident que la collaboration, la transversalité et la collaboration autour d'une thématique comme celle-ci est essentielle. Et donc, il faut que ce soit une partagée. Comme on dit souvent, les vraies réussites, ce sont celles que l'on partage. Eh bien, on doit aussi partager les connaissances. Et ça renforce d'autant plus, effectivement, l'esprit de groupe sur un intérêt collectif. Tout ça, encore une fois, avec une task force que l'on peut redéployer sur l'ensemble. Parce qu'entre la formation d'aujourd'hui, on peut la perdre quelques semaines après. Et donc, elle doit toujours être en perpétuel renouvellement. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Ce que l'on inculque, entre guillemets, les données, les éléments que l'on donne pour une formation, on a tendance à le perdre ou faire en sorte que ça s'étiole. Et ça, c'est la nature humaine. Donc, c'est aussi une équipe sur les fondamentaux, sur un socle qui doit tenir suffisamment fortement sur ses appuis des valeurs de la République et de pouvoir continuer à rediffuser, à répartir comme il se doit, effectivement, tout au long d'une vie administrative, tout au long d'un parcours d'un agent territorial ou local. Voilà. Donc, cette plateforme est essentielle parce qu'elle permettra de s'auto-alimenter. Ce que je fais, moi, demain, c'est mon successeur, ou ce sont les maires adjoints tels que Lamia Mekawi, qui est à mes côtés, qui est en charge de la politique de la ville, justement, qui est en charge de la formation et qui veillera, justement, pendant ces cinq prochaines années, à la fois la complémentarité avec les élus et, bien sûr, la transversalité et complémentarité élus, agents, agents, élus. Et puis, on continue avec les associations. Donc, oui, une plateforme d'une grande équipe qui doit créer cette stimulation collective. Alors, ça, je crois savoir que sur ton territoire, tu as déjà des agents, des équipes, tes équipes, une association, la compagnie CREA qui l'utilise. Pour nos interlocuteurs, je vais expliquer un peu rapidement ce qu'est la plateforme. On avait, au sein de la politique de la ville, pas forcément pris le virage de ce que j'appellerais la numérisation un peu de nos pratiques et de nos façons de faire des politiques publiques. On a décidé, sous l'impulsion du ministre de Normandie et consolidé par la ministre Nadiaé, de créer une plateforme qui n'est pas un gadget, parce que je sais que vous avez eu, et je parle ici beaucoup aux élus locaux, il y a eu un florilège de plateformes qui sont nées ces derniers mois. Mais il ne s'agit pas d'un gadget, il s'agit vraiment d'un outil qui doit permettre, d'une part, et ce que dit Rodolphe est très intéressant, d'abord de trouver des informations et d'avoir une continuité de l'information. Dans cette plateforme, c'est l'endroit où vous allez trouver toutes les informations de la politique de la ville, que ce soit des informations, j'allais dire, réglementaires, vous allez y trouver des circulaires, des instructions ministérielles, mais vous allez aussi trouver des informations sur des appels à projets, des circuits de financement, vous allez trouver aussi des outils, des outils qui doivent vous permettre de travailler au quotidien, de déployer des dispositifs. C'est aussi un outil qui doit permettre aux gens de travailler ensemble, et c'est là-dessus que Rodolphe a beaucoup appuyé, c'est un outil qui doit permettre, non seulement au niveau national, sur des thématiques précises ou des métiers précis, permettre de créer des communautés de travail qui vont échanger des infos, des bonnes pratiques, mais aussi, localement, créer des communautés plus resserrées. On s'est aperçu, et je pense que Rodolphe le confirmera, que sur un même territoire, vous pouvez avoir des associations, des acteurs, des intervenants qui ne se connaissent pas. Vous pouvez avoir, par ailleurs, des acteurs, des intervenants qui ne connaissent pas tous les appels à projets, tous les financements qui sont à l'œuvre, tout ce qui est possible. Et cette plateforme, elle a pour objectif de concentrer tout ça et de permettre à quelqu'un sur un territoire de comprendre qui sont les acteurs à l'œuvre, quels sont les dispositifs mis en œuvre, quels sont les financements qui pourront être déployés. Donc c'est vraiment un mélange entre, j'allais dire trivialement, Facebook et LinkedIn. Voilà, c'est vraiment un outil au service des acteurs de la politique de la ville. À ce jour, on l'a lancé il y a trois mois. Alors la période nous aide, puisque tout ce qui est numérique est quand même à le vent en poupe, mais on a aujourd'hui plus de 5400 inscrits, ce qui est assez important. Beaucoup de membres d'associations, beaucoup de membres d'associations. On a plus de 200 communautés qui se sont créées, soit territorialement, soit localement. Et donc je vous invite vraiment, et je pense que Rodolphe pourra le confirmer, je vous invite à aller, vous et vos équipes, sur cette plateforme, à vous y inscrire, parce que ce sera de plus en plus l'outil central de notre politique publique et notre façon de travailler de façon un peu plus horizontale avec les acteurs. Voilà, parce que ça permet ça aussi. Ça permet de nous mettre au même niveau et d'avoir un échange plus horizontal avec les acteurs. Et on l'a toujours à l'instant T, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas des autres. Au moins, on sait qu'on a une application. Cette application, elle nourrit, elle s'auto-nourrit, elle s'alimente. Et après, elle se diffuse. Et c'est beaucoup plus simple. Moi, je m'en sers souvent, surtout avec d'autres informations. Je ne fais pas des grandes lignes, des grands textes. J'envoie l'information. Et puis avec une phrase, on se retrouve pour une réunion de travail sur tel sujet. Voilà, avec une phrase, sujet de verre complément, entre guillemets. Et ça permet justement, encore une fois, d'alimenter, stimuler l'équipe avec effectivement ce qu'on vient de rappeler tout à l'heure, qui est essentiel, sur le degré d'information et comment elle doit être diffusée et surtout interprétée. Je crois que c'est surtout à ce niveau-là qu'on doit veiller. Et c'est le plus gros travail que nous aurons à faire entre ce qu'on a tendance à dire, comprendre et comment ça se traduit sur le terrain. Vous avez, alors, il y a une équipe qui est derrière, qui répond aux questions quand vous en avez, etc. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la plateforme, c'est aussi un endroit où vous allez trouver des informations qui ne sont pas seulement liées directement à la politique de la ville. On essaye de relayer plein d'autres appels à projets qui concernent tous les territoires du pays et notamment les territoires QPV, mais pas seulement. Donc ça peut être des informations sur des appels à projets dans le cadre du PIC, des questions de pauvreté, des questions d'entreprise, de tiers-lieu. Enfin voilà, vous allez trouver par ailleurs aussi l'ensemble des offres de l'agence puisque l'agence nationale de cohésion des territoires développe plein de dispositifs et plein de programmes et on essaye autant que faire possible de faire coordonner les programmes entre eux et donc on essaye de diffuser de l'information qui permet de construire des projets de territoire. Si je peux me permettre, moi je me rends compte, mais je ne sais pas s'il dit à certains de mes collègues, et lui c'est effectivement comment rediffuser l'information et on ne le répétera jamais assez comment on peut l'interpréter. Et Dieu sait que, non je ne voudrais pas dire ça comme ça parce qu'on est sur la laïcité, sur comment dirais-je, je prends l'exemple du plan d'investissement dans les compétences, sur la formation. Tu l'as rappelé à l'instant, François-Antoine, sur les fameux PIC, et bien moi en tant que conseiller régional où j'essaye aussi de travailler sur la formation, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de trous à la raquette et pourtant ce PIC a été mis en place il y a maintenant deux ans, je crois, et bien on voit quand même que ce n'est pas toujours bien interprété et là il y a une volonté, on peut justement mettre en place des outils de formation, là on en parle pour nos agents, mais surtout la formation des bénéficiaires, des minima sociaux, des chômeurs de longue durée, des jeunes qui n'ont pas toujours les prérequis et le PIC est pas, je dis souvent, la réponse, mais une des réponses à la situation à laquelle se sont confrontées certaines collectivités qui ne trouvent pas aussi le bon degré d'information pour former soit ces agents, soit ces demandeurs d'emploi. Tu me permets de faire une bonne transition parce qu'on va passer au troisième item, on parlait là justement de capacité à travailler en équipe, de capacité à mobiliser les acteurs, etc. Et tu me confirmeras, je pense que beaucoup d'élus locaux que vous êtes, vous êtes confrontés parfois à des acteurs qui ne sont pas des professionnels, qui sont des gens, des habitants, des gens, des citoyens, qu'il faut un peu aider pour monter des projets, pour avancer dans la création d'une association, pour trouver des solutions. Et vous avez des acteurs sur le terrain qui sont beaucoup associés aux collectivités locales, qui sont les centres ressources. Voilà. Et on voulait vous parler un peu rapidement de ça. Il y en a dans chaque région. Ils ont vocation à être un vrai appui en termes d'ingénierie sociale, de soutien au réseau des acteurs, de passerelles entre les acteurs, parce qu'on n'a pas, parfois il nous arrive de ne pas avoir les mêmes référentiels ou les mêmes capacités de dialoguer, etc. Donc c'est vraiment une ressource qu'il faut utiliser d'un côté collectivité locale, mais de l'autre côté habitant. Je ne sais pas si toi, dans ton territoire, tu as beaucoup l'habitude de travailler avec eux et quel témoignage tu as sur les centres ressources ? On a un des centres de ressources qui s'appelle Normandville, qui est sur la ville d'Héroville. Et effectivement, régulièrement, elle organise des séminaires en direction d'associations, en direction des collectivités. Et surtout, ça se traduit sur la meilleure compréhension de la politique de la ville, parce que ça ne parle pas toujours aux gens, même à certains agents. Alors que la politique de la ville, c'est justement ce que l'on apporte matin, midi et soir, lorsqu'on fait de la politique dans le bon sens du terme, lorsqu'on est maire ou bien encore élu ou agent. Donc effectivement, la politique de la ville, c'est tellement transversal. Et lorsqu'une politique de la ville est bien interprétée, comprise et soutenue, soit par des centres de ressources ou pour des collectivités comme la NCT ou autres, et bien ça donne du sens à l'engagement et comment on traite, comment on travaille justement pour apporter effectivement un début de réponse en direction des publics ou des habitants dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Oui, sachant que tu me corriges si je dis une bêtise, mais par principe, c'est des pilotages partenarials en fait, les centres de ressources, beaucoup en lien avec les élus locaux. Je ne vais pas dire une bêtise, mais normalement, les élus locaux peuvent être membres du conseil d'administration ? Soit du conseil d'administration si c'est une association, soit d'un comité des financeurs selon le statut du centre de ressources, mais en tout cas, ils sont vraiment invités à s'impliquer dans la gouvernance du centre de ressources. Voilà. Donc c'est vraiment un outil à votre service. Nous, pourquoi on vous en parle ? Parce que la NCT, en fait, elle finance l'activité de ces centres de ressources, elle pilote, enfin elle pilote, elle travaille en lien avec les différents centres de ressources, les présidents et les directeurs généraux très régulièrement. Et que, voilà, on s'appuie énormément sur eux localement pour mettre en œuvre des dispositifs et accompagner les acteurs. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter dans vos territoires à vous rapprocher de leurs équipes. C'est des gens extrêmement compétents qui connaissent très bien la politique de la vie et qui connaissent très bien leur territoire. Voilà. Je pense qu'on est dans les temps parce que je vois les gens derrière les caméras qui nous disent que, voilà, c'est on est dans les temps. Je te félicite, Rodolphe, on est dans les temps. Voilà. Merci. Et je pense qu'il arrive le temps des questions. Voilà. Alors, j'espère qu'on aura le... On pourra répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on a un travail de continuité. Ensuite, j'imagine qu'on pourra vous répondre par d'autres biais que celui du webinaire. Et puis, allons-y. On attaque. Alors, peut-être une première série de questions sur le premier sujet, en fait, sur les formations Valeurs de la République et laïcité, plutôt adressées à la NCT sur le mode de déploiement. Alors, déjà, merci pour les témoignages de tous ceux qui précisent qu'ils ont suivi cette formation ou que les salariés de leur association ont suivi cette formation et qui en sont très satisfaits, ce qui répond quand même au taux de satisfaction de cette formation. Et donc, les questions portent essentiellement sur le public à qui elle est destinée. Est-ce qu'elle est bien destinée aux acteurs des contrats de ville ? Est-ce qu'elle est destinée aussi aux acteurs du monde sportif ? Oui. En fait, ça concerne les élus, les agents publics, les salariés et les bénévoles associatifs. Donc, ça couvre, en fait, les acteurs dont vous nous parlez aujourd'hui. Les agents territoriaux. Exactement. Ça concerne vraiment tout à fait en premier lieu à tous ces publics que vous citez. Et une question aussi sur la digitalisation éventuelle de la formation. On est dessus. On est dessus. On n'est pas des pros. Voilà. On est beaucoup en lien avec le CNFPT qui a une vraie compétence sur ce sujet. Donc, on est dessus. On est en train de développer cette logique-là. On a clairement anticipé, enfin, anticipé, pas la crise, mais en tout cas, on essaie de s'adapter à la crise et de développer une formation en continu, sachant que quand même, on sera tous d'accord pour dire qu'une formation qui n'est faite qu'en ligne n'est pas forcément la même qu'une formation où les gens se rencontrent et où il y a un groupe, un collectif qui échange des situations et qui échange des expériences. Une demande de précision aussi, François-Antoine, est-ce qu'un centre de ressources, c'est la même chose qu'un centre social ? Ah non. On fait souvent l'erreur. Non, ce n'est pas du tout. Ça n'est pas la même chose. Voilà. Ça peut prêter à confusion puisque les portages peuvent un peu être les mêmes, en fait, puisque vous avez des centres sociaux. Mais ce n'est pas la même chose. Le centre ressources, vraiment comme il l'indique, c'est vraiment plus une logique technique d'accompagnement un peu plus... Enfin, s'ils m'entendent, ils vont m'étrangler. Donc, je vais réserver ma réponse, mais je vais vous dire que non, ce n'est pas la même chose. Voilà. Le centre de ressources, c'est s'adresse vraiment aux professionnels. Oui, c'est des professionnels. C'est vraiment... Quand je dis technique, c'est vraiment un appui aux gens qui vont agir sur le terrain, voilà, aux associations. Je confirme par rapport à un centre social qui est le CCAS. Effectivement, on n'est pas du tout dans la même approche. Là, on est plus sur du front office avec les relations qu'on peut avoir avec les bénéficiaires des médias sociaux, les problématiques de logement ou d'insertion social et professionnelle. Et puis, effectivement, les centres ressources qui sont complètement différents. On est plus sur l'ingénierie, on va dire l'ingénierie d'accompagnement social et technique. Exactement. Me semble-t-il. Oui, tu as tout à fait raison, Randolph. Alors, on a une question assez technique, en fait, sur le déploiement de la formation VRL. Est-ce qu'il y a un appel à projet pour que des organismes de formation puissent se positionner ou est-ce qu'on travaille uniquement avec le CNFPT ? Je vais vous laisser répondre, Thérine. Alors, effectivement, on ne travaille pas avec des organismes de formation, mais avec un réseau de formateurs qu'on forme, qu'on habilite dans un certain nombre de réseaux de l'État, de réseaux associatifs et avec le CNFPT en direction des agents territoriaux. Alors, quelle articulation avec les cités éducatives ? Sur VRL ? Sur VRL. Alors, VRL, je ne vois pas à brûle pour point comme ça une articulation spécifique. La cité éducative, c'est un dispositif qui est piloté par la NCT qui a vocation à permettre, je vais être très rapide, mais à permettre de décloisonner de façon verticale et horizontale les questions éducatives. Verticale, ça permet de mettre tous les acteurs qui suivent un enfant dans une logique de chaîne de valeur. Horizontale, on fait rentrer plein d'acteurs au sein de l'école dont les parents, les associations, etc. Donc, il y a le sujet de la licité, il existe à l'école. Voilà, les événements qu'on a vécu tous collectivement ces derniers temps le démontrent aisément. L'éducation nationale, elle a des dispositifs de formation et d'accompagnement de ses agents sur les questions de laïcité. Il y a même des équipes volantes qui permettent de venir en appui. Il n'en demeure pas moins que ça n'empêche pas certains membres de ces communautés éducatives de demander la formation VRL. On en a de plus en plus. Ce n'est pas organisé, ils nous le demandent, ils passent par des réseaux. Mais je ne vois pas la coordination entre les dispositifs. Ce que je vois, c'est que dans la cité éducative comme dans plein d'endroits, vous avez des agents qui sont confrontés à des situations et que la formation est nécessaire. Si je peux me permettre... Oui, je t'en prie, Rodolphe, permets-toi. C'est étroitement lié et effectivement, on a parlé des collectivités, mais on a beaucoup de collectivités comme les nôtres qui font... on parle du site éducatif, on parle du programme de réussite éducative, le fameux PRE, où on fait appel à des vacataires. Donc, certaines vacations, on est sur à la fois de la coordination, la transversalité à l'échelle de la site éducative et sur le PRE, là, on est vraiment de l'intervention chez la famille du rapport et du suivi éducatif individuel. Et là, il faut faire très attention justement pour former les vacations ou les vacataires qui interviennent là vraiment, ce n'est même plus dans un univers institutionnel qui est celui d'une mairie, mais qui va directement chez la famille. Et là, il doit y avoir aussi véritablement une formation pour chaque intervenant et ça, pour moi, c'est essentiel. Je ne sais pas si l'auditoire sera d'accord avec moi, mais là-dessus, c'est souvent ce rapport qu'on doit avoir. On délègue, très bien. On signe des conventions de partenariat, c'est très bien. Mais c'est de s'assurer qu'effectivement qu'il y ait un cadre et ce cadre, au-delà de qu'il soit juridique, il soit, bien sûr, dans le cadre de cette convention, on doit bien inciter le respect de la valeur républicaine, enfin, les valeurs de la République et de la laïcité. Alors, toujours sur les formations valeurs de la République et la laïcité, il y a des questions très pratiques sur comment on peut en bénéficier, où ont lieu les formations. Donc là, je vous invite vraiment à consulter la page Internet VRL du site ANCT qui doit être, le lien doit être dans votre chat et où a sollicité d'ailleurs la délégation au CNFPT de votre territoire. Et puis, une question peut-être plus sur le fond et monsieur le maire, je pense que vous avez déjà commencé à y répondre, mais quelle est la plus-value d'une formation à la laïcité ? La plus-value, enfin, c'est une question tellement évidente, vous avez pas demandé la question ? Non, la plus-value, c'est justement de bien faire comprendre qu'à chaque citoyen et chaque agent, il doit être concerné sur ses valeurs de la République, mais surtout quand on est élu et quand on travaille pour l'État, pour la fonction publique ou territoriale ou locale, eh bien, cette plus-value, elle est tellement évidente mais après, on peut peut-être l'interpréter d'une autre manière différenciée, mais la plus-value, elle est tellement évidente pour l'ouverture à l'esprit, le respect et bien comprendre et bien connaître. Je pense que beaucoup d'agents ou même élus restent confrontés à son petit dogme c'est-à-dire moi je suis à l'éducation, moi je suis au sport, voilà, et bien non, il y a ça mais au-dessus il y a la laïcité et comment cette valeur ajoutée elle pénètre ou elle s'imprègne justement dans l'inconscient et le conscient de chaque agent. Donc oui, c'est tellement évident que pour moi ça apporte une valeur ajoutée et de bien dissocier ce qui est du cultuel et ce qui est effectivement de l'État. Si je puis me permettre, moi je pense que pour compliquer ce que vient de dire Rodolphe, je pense que la plus-value de cette formation c'est qu'elle est vraiment ancrée sur les pratiques professionnelles, sur votre quotidien, sur le quotidien des agents en fait et donne des solutions, des clés pour répondre à des situations auxquelles ils sont confrontés quand ils sont en front office face à des publics. On a clairement des situations qui se, parfois dans certains territoires qui se multiplient sur ce sujet. là c'est vraiment leur donner les réflexes, d'abord le fondement comme l'a dit Rodolphe, les principes, les fondements et ensuite les modalités, les méthodes, les techniques pour se sortir d'une situation où on est confronté à ça. Voilà, donc c'est très opérationnel, c'est ça la plus-value, c'est de dire à un agent quand tu feras cette formation, normalement si tu es confronté à une difficulté de cet endroit-là, tu vas apprendre à la gérer en fait. Tu vas apprendre à la gérer. Voilà. Alors on a plusieurs demandes sur des approfondissements de la formation Valeurs de la République et laïcité et comment on pourrait aborder la prévention de la radicalisation ou bien les effets du confinement sur les quartiers prioritaires, enfin quelle suite on pourrait donner à la formation VRL ? Alors on a plusieurs, d'abord sur la formation VRL, vous me corrigez si je me trompe, mais on avait rajouté une séquence sur les questions de radicalisation, non pas de former les gens à détecter, etc., mais là aussi à apprendre, à comprendre les signaux faibles et à savoir mettre en place des dispositifs pour répondre. Nous, on est en train de travailler sur justement plusieurs pistes de spécialisation, soit thématique, ça peut être dans certains secteurs, sur spécialiser les gens, donc on est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'on va arriver, on va essayer d'aboutir de sorte que peut-être qu'en septembre prochain, on sera en mesure de proposer des formations plus profondes, plus spécifiques, plus précises dans certains domaines. On est au cœur du débat justement par rapport à ce qui va se passer ou ce qui se passe maintenant dans nos échanges entre celles et ceux qui sont pour ou contre la liberté cultuelle ou d'autres sur vraiment cette volonté de pouvoir lutter contre la radicalisation, mais aussi sur le séparatisme. Là, on est sur des sujets éminemment sensibles et on doit effectivement bien comprendre et lutter contre ça, surtout dans les quartiers prioritaires. Dieu sait, comment dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites, accompagnées avec la rénovation urbaine, avec l'ANRU, et on voit bien que c'est éminemment fragile en soi. Donc, moi, je le dis souvent en tant que maire, la rénovation urbaine, oui, c'est fondamental, mais la cohésion sociale est aussi importante. Donc, de déconstruire pour reconstruire sans mettre du lien social, de l'éducation, du sport, justement, et l'acculturation des valeurs républicaines, ça ne servira à rien. Donc, c'est étroitement lié et surtout pour les quartiers politiques de la ville. Alors, on a à nouveau des questions qui nous viennent sur à qui s'adresse cette formation. Donc, on répète vraiment que cette formation s'adresse à un public très large, en particulier tous les professionnels qui sont en contact avec le public. Donc, n'hésitez pas à consulter la page web du site de la NCT sur le plan de formation VRL pour trouver le contact le plus proche de chez vous. Et, on nous demande aussi qui sont les formateurs valeurs de la République et laïcité, puisqu'on a dit que ce n'était finalement pas des organismes de formation qui dispensent la formation, mais un réseau de formateurs habilités. Ah oui, Périne ! Donc, il y a plus de 2000 formateurs habilités à dispenser la formation Valeurs de la République et laïcité. Et en fait, ils représentent l'ensemble des publics cibles qu'on souhaite former. C'est-à-dire que quand on souhaite former des acteurs du champ sportif, on forme et on habilite des éducateurs sportifs ou des encadrants sportifs. Quand on souhaite former des travailleurs sociaux, on forme et on habilite des travailleurs sociaux. Donc, en fait, on a des agents de l'État qui sont formateurs habilités. on a un certain nombre d'agents publics, agents de l'État ou des collectivités. On a des acteurs associatifs. On a tout un panel de formateurs mais qui dispensent absolument, exactement la même formation. Et peut-être préciser l'habilitation, comment ils sont habilités ? Alors, les formateurs sont habilités au terme d'une formation avec une mise en situation et un petit jury qui se réunit et qui agrée le formateur à dispenser la formation. Donc, en lien avec le CNFPT. En lien avec le CNFPT. Donc, l'avantage de ce dispositif, c'est que d'abord, quand on veut en volume former 40 000 personnes par an, il faut trouver des moyens pour le faire parce que 40 000, ce n'est pas rien. Et par ailleurs, en utilisant des gens du secteur qu'on forme et qu'on habilite et l'habilitation est très serrée. Il ne faut pas croire, ce n'est pas un truc qu'on donne comme ça. Ça permet sans doute d'améliorer notre capacité à dialoguer avec des acteurs sur le terrain. Voilà, c'est le côté paresse-inter-paresse qui joue sans doute et qui nous permet vraiment d'avoir une surface de contact plus importante. Alors, on a une remarque et là, je pense que vous pouvez tous les deux y répondre. Je ne suis pas très convaincue que le besoin soit orienté vers les agents publics mais plutôt pour la population. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin de former aussi les agents publics à la laïcité ? Alors, vas-y, Rodolphe. Non, j'ai compris que c'était les agents mais surtout les habitants. De former effectivement les habitants, c'est bien ça, aux valeurs de la République. C'est ça. Il y a l'école. C'est ça. Oui, effectivement, mais à condition où je pense qu'il faudra aller à mon avis assez rapidement. On sait que plus vite on sera même d'avoir créé cette cohésion, cette combinaison transversalité justement du respect des valeurs de la République et de la laïcité, plus on sera même de descendre dans la rue, dans les quartiers au pied d'immeuble avec les associations et de rappeler effectivement ce que sont les valeurs, ces valeurs. Après, moi, j'ai souvent rappelé que ça se passe aussi avec l'éducation nationale. Je pense que, je pense, je suis persuadé que aussi l'éducation nationale doit être aussi un élément indissociable du respect des valeurs de la République. On voit bien que c'est assez hermétique. Donc, je ne sais pas s'il y a le monde enseignant ou de l'éducation nationale qui est dans l'auditoire, mais par expérience, on voit bien que c'est assez hermétique. Autant on arrive à libérer nos champs d'intervention dans les quartiers avec les associations, autant avec l'éducation nationale, c'est assez compliqué lorsqu'on commence à parler de cela. Mais oui, effectivement, plus vite on aura formé, plus vite on sera sur le terrain, plus vite on aura diffusé ces valeurs républicaines. à mon avis. Directement, en lien avec ce que vous venez d'exposer, un participant qui revient sur la proposition de proposer cette formation dans le cadre des cités éducatives en expliquant qu'il lui paraît important de proposer des formations interacteurs et que c'est justement important que peut-être le personnel enseignant puisse se former en même temps que les acteurs associatifs. Pour moi, c'est évident, c'est essentiel. Sinon, chacun aura son modèle d'interprétation. Je pense que si on veut réussir ce pari qui doit être un pari collectif, il faut que tout le monde soit au même degré d'implication, d'information, de connaissance et de compréhension. À mon avis, et là, je laisserai effectivement certains intervenir. Je suis d'accord avec toi, ils font un référentiel commun, de toute façon. Il faut arriver à faire système. Merci. Alors, à nouveau, des questions pour savoir si vraiment ça s'adresse bien à tout le monde. Oui, ça s'adresse aussi aux bénévoles et aussi aux conseillers citoyens, tout à fait. Et est-ce que les formations sont gratuites pour les participants ? Donc oui, les formations sont bien gratuites pour les participants. Oui, pour celles et ceux qui nous entendent au Conseil citoyen, en plus, il y a, dans le cadre de la loi qui a été promulguée il y a maintenant quelques années, c'est de faire en sorte que les conseils citoyens aussi aient un peu commun une dotation, une dotation de fonctionnement et si on leur donne, on leur a trouvé à juste une dotation, eh bien, c'est aussi qu'ils soient en capacité ou qu'ils soient accompagnés sur justement ce type de formation qui sont essentielles. On ne peut pas, on ne peut pas encore une fois, s'augmenter. Ils sont en contact direct avec nous, les élus, avec les associations et aussi avec les habitants. Il faut aussi qu'ils participent justement à véhiculer ce qui n'est pas assez essentiel. Si vous avez un adulte relais qui gère un conseil citoyen, si vous avez, il ne faut pas hésiter à l'envoyer se faire former, il n'y a pas de... Vraiment. Et il existe effectivement un certain nombre de formations qui sont mises en place à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un quartier prioritaire de la politique de la ville par exemple et qui permettent cette rencontre entre les professionnels d'un territoire et comme vous l'expliquiez M. Thomas en démarrage de ce webinaire, de renforcer la cohésion aussi entre les professionnels. Je ne vois plus beaucoup de questions. Mais pour ajouter, je pense que la plateforme va être un bon outil aussi pour gérer des communautés territorialement sur ces sujets. vous avez des communautés qui ont été créées autour de la plateforme sur ce sujet. Je pense que c'est aussi un bon moyen puisqu'aujourd'hui en plus c'est compliqué de se retrouver dans des endroits. C'est le bon moyen aussi de faire circuler cette information et de dire regardez, on a trois personnes qui ont été formées sur le territoire, voilà ce que ça leur a apporté, n'hésitez pas à le faire aussi, voilà par qui on est passé, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, les témoignages et puis de faire des petits, alors après c'est une question budgétaire ou de temps, c'est comment rappeler, c'est comme dans toute action, toute initiative ou innovation, c'est de donner la parole à celles et ceux qui sont bien sûr, qui sont concernés ou qui ne l'étaient pas au début ou qui ne se sentaient pas concernés et qui se, voilà, qui transmettent en disant, voilà, j'étais un peu sceptique et au terme de cette formation, voilà ce que cela a pu m'apporter. et ces témoignages vaut tous les grands et plus longs discours politiques du monde. Tout à fait, alors encore une question un peu technique, c'est-à-dire une candidature pour devenir formateur, est-ce qu'un formateur indépendant peut obtenir l'habilitation ? Donc ça c'est possible, notamment en lien avec le CNFPT, si vous souhaitez intervenir pour le CNFPT, vous pouvez candidater auprès du CNFPT pour intervenir dans le cadre des formations dispensées aux agents territoriaux. C'est déjà bien, on est un volontaire, donc on va prendre son nom, c'est une bonne chose. Alors, est-il possible de recevoir une invitation aux formations accessibles aux bénévoles et salariés des associations ? Donc, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, les liens, tous les liens et tous les contacts sont sur le site internet de la NCT. Je vous invite également à vous connecter sur la plateforme La Grande Équipe où vous pourrez également retrouver toutes les informations, des webinaires qui sont déjà disponibles sur cette formation VRL, mais aussi sur plein de sujets qui concernent la politique de la ville. Donc, vous pourrez aussi échanger avec des acteurs qui ont déjà suivi la formation. Donc, vraiment, je vous invite à créer votre compte sur la plateforme de La Grande Équipe. On leur fait passer, de toute façon, on leur fait passer les liens, on vous fait passer les liens sur le chat, c'est ça ? En même temps, voilà. Et si jamais, vraiment, vous avez du mal à vous y retrouver, vous avez les coordonnées de la NCT, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Après, si je peux me permettre, c'est là, là, un peu, ce qui nous est arrivé, et certains de mes collègues ont été confrontés à ça, c'est entre le vouloir, le pouvoir et le vouloir, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans beaucoup de formations, tout le monde s'inscrit, et puis les jours où les semaines passent, on s'aperçoit qu'on réduit malheureusement le nombre de participants. Donc, c'est comment aussi, pas obligé, mais de responsabiliser beaucoup d'agents quand il faut que ça soit fait de façon collective et on voit toujours quelques agents avec un certain désintérêt de ce que doit être, effectivement, c'est cette formation. et donc, c'est toujours difficile aussi de trouver cette cohésion ou cette meilleure adéquation pour sensibiliser tout le monde à y être au bon moment et régulièrement parce que ça ne se fait pas, on le rappelle, c'est sur deux jours, ça peut être sur plusieurs modules, eh bien, ça doit se traduire sur la durée et ce qui n'est pas simple dans une collectivité, on le voit même dans certaines entreprises. Je pense que le bon argument, mais j'y reviens, c'est toujours la même chose, mais je pense que le bon argument, on est tous un peu comme ça, enfin, moi, personnellement, je suis un peu comme ça quand on dit tu vas aller en formation, ce n'est pas une question de laïcité, c'est en général quand on dit tu vas aller faire une formation, je traîne un peu des pieds. Je pense que là, si on comprend, si on arrive à faire comprendre que c'est vraiment une plus-value du quotidien au travail, que ça va vous aider en fait à travailler, à évoluer professionnellement, à éviter des situations de stress ou de conflits violents, je pense que les gens, ils seront plus enclins à y aller. C'est ce qu'on dit plus ou moins dans le cadre de la loi jusqu'où chaque fonctionnaire doit être formé à ses principes de laïcité, donc à l'éducation, aux médias, à la cybercitoyenneté, avec l'obligation de neutralité pour tous les agents de droits privés qui exercent ces missions de services publics. Après, c'est comment trouver le juste au plus sûr quand un agent ne veut pas le faire et qu'il est en contact direct, régulier. Compliqué aussi, il y a un débat sur, alors c'est une question de management, bien sûr, mais bon, la loi, est-ce qu'elle doit s'imposer aussi à chaque agent territoriaux ou locaux ? Alors ça, c'est vraiment un sujet où la NCT est bien contente de ne pas avoir à se mêler en fait. C'est du management. Ah oui. Ah oui. Alors, on a une petite question sur la plateforme. Ah. Est-ce qu'on s'inscrit sur la plateforme à titre individuel ou au titre de la structure que l'on représente ? Ah bah, à titre individuel ? Inscrivez-vous à titre individuel. Après, vous pourrez renseigner pour quelle structure, et ça vous permettra en renseignant pour quelle structure où vous vous êtes inscrit, est-ce que les autres vous trouvent ? Parce que c'est une forme d'annuaire aussi. Si vous allez sur la plateforme, vous verrez, vous choisissez un territoire, vous tapez une thématique, etc., et ça va vous faire sortir tous les acteurs qui sont sur ce sujet. donc il faut le faire individuellement et ça ne vous empêche pas de renseigner quand vous allez vous inscrire pour quel dispositif ou pour quelle institution vous travaillez. Bon, on peut redire que toutes les propositions de public cible sont toutes bonnes. On peut former les volontaires en service civique, c'est vrai. On peut former les adultes au sein des formations linguistiques. à la prochaine fois, on fera la liste de ceux qu'on ne peut pas former. Comme ça, ce sera... Y a-t-il une charte de la laïcité téléchargeable qui fasse référence ? Elle est en chemin, je crois, à ce stade. Il y a une charte de la laïcité dans les services publics qui existe. Rodolphe, on garde la sienne, mais... Oui, je regarde, mais on a simplement la charte de la laïcité de l'éthique et des valeurs sportives. Après, ce n'est pas le graal, mais ça rappelle un peu le concept et le précepte, encore une fois, de la charte. Mais effectivement, je pense que... Il y a des modèles. ...sur le socle commun qui est effectivement la laïcité de 1905. Je pense qu'il y a des modèles. Il faut, à mon avis, attendre, ce n'est pas une fin de balayeur, mais il faut attendre le vote de la loi où, sans doute, peut-être, il y aura quelque chose de plus consolidé qui en sera issu. Oui, je pense que c'est important parce que, comme tu le disais, c'est vrai que, moi, j'en entends parler depuis 2016. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2020, 2021 ? on voit qu'il y a eu quand même... ça ne s'est pas traduit sur cette volonté, même s'il y a eu beaucoup d'avancées. Mais c'est pour ça que, après, c'est comment... Je dis souvent, c'est comment faire le service après vote. C'est-à-dire, on va voter, après, il y aura toujours ce débat, mais de s'assurer quand même que cette loi soit bien appliquée, même si ça va demander du temps, et de se revoir dans un an, dans deux ans, qu'est-ce qui s'est passé et voir les améliorations. On n'a pas cette culture-là en France sur l'évaluation, l'auto-évaluation et s'il y a des choses à modifier ou pas. Et je pars au principe souvent que le service après vote, donc c'est de s'assurer que ce soit aussi bien effectué. Alors, peut-être une dernière question. Serait-il possible de rendre cette formation laïcité obligatoire c'est pas nous qui le décidons, donc je note la proposition, mais pour l'instant, on a surtout décidé d'augmenter la voilure. Donc, comme je vous le disais, ça a été créé en 2015, on est en 2021, pardon, on avait formé 50 000 personnes dans ces cinq années-là et là, l'objectif, c'est d'en faire 40 000 par an. Donc, on va essayer de faire ça. Le caractère obligatoire, je n'ai pas, moi, c'est une décision qui est pour moi une décision plus politique et c'est malheureusement, mon avis s'arrête là. Est-ce qu'il peut être obligatoire ? À mon avis, enfin, après, c'est le législateur qui décidera, mais quand je parle, par exemple, du MEPGF, on a un tronc commun sur l'animation, la jeunesse, le sport, eh bien, sur le tronc commun, ça devrait être obligatoire. Maintenant, on ne peut pas toujours revenir ou obliger, quand vous êtes là depuis un certain nombre d'années, et de se dire, voilà, maintenant, que vous allez vous faire sur un nouveau concept, eh bien, c'est compliqué. Par contre, pour toutes celles, tous ceux qui entrent, tout de suite, ça devrait être obligatoire. Dans la formation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, bon, ok, je n'ai rien dit. Non, non, mais je t'entends, moi. Si, il y a aussi, d'ailleurs, un amendement déposé pour rendre obligatoire la formation laïcité pour les agents publics. C'est aussi une possibilité. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Écoutez, nous, moi, je tiens à te remercier, Rodolphe, vraiment. C'était hyper intéressant. On recommencera, on en fera sur d'autres thèmes. Je pense que, voilà, je remercie les équipes de la NCT parce que je pense que ça s'est bien passé. Moi, je suis assis sur le canapé, donc ça ne peut pas se passer plus mal. Un grand merci à Périne. On est vraiment à votre disposition, surtout sur VRL, sur d'autres questions complémentaires. Et allez sur la plateforme, vous verrez. C'est vraiment un outil qui vous permettra de bosser plus facilement au quotidien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Bon courage pour la suite et je te renouvelle mes remerciements, Rodolphe. Vraiment. Merci à vous, M. le directeur général en charge de la boutique de la ville. Merci, Radolphe. Merci beaucoup. A toute l'équipe, bien sûr. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501